Bonjour à toutes et à tous, nous allons aborder à travers cette vidéo la fonction exponentielle et principalement la recherche d'une valeur approchée du nombre e le nombre qui intervient dans la notation exponentielle e exposant x alors, nous avons défini la fonction exponentielle comme étant la fonction qui est égale en tout point à sa dérivée et telle que exponentielle de 0 est égale à 1 alors nous avons tracé ici la courbe, on va dire solution la fonction solution telle que en tout point la dérivée de cette fonction est égale à la valeur de celle-ci et cette courbe représentative passe par le point de coordonnée 0,1 c'est à partir de ce point où nous allons pouvoir construire une courbe approchée vérifiant le fait que la dérivée, c'est à dire le coefficient directeur de la tangente est égale à la valeur au point alors, nous allons par exemple tracer la tangente à cette courbe et nous allons nous déplacer d'unité en unité ici, nous voyons que la valeur de la fonction voit et donc, nécessairement, si la dérivée est égale à la fonction le nombre au dérivée sera égal à 1 et la pente de la tangente, le coefficient directeur, sera égal à 1 donc, si j'avance de 1, je vais monter de 1 voilà si je me déplace de façon approchée sur la tangente à la courbe en partant de ce point, alors j'arrive à celui-ci je peux ensuite continuer le processus c'est à dire que si je me déplace de 1 je vais monter de la valeur au point, ici, qui vaut 2 donc, je vais monter de 2 donc, je vais monter de 4 je vais monter à 4 et ainsi de suite nous voyons donc que si je me déplace de 1 ici je vais monter de 4 unités puisque la valeur au point, ici, est égale à 4 alors, bien sûr, cette méthode ne permet pas de tracer la courbe représentative de la fonction exponentielle qui satisfait cela on obtient, bien sûr, une approximation de cette courbe et nous voyons ici que cette approximation n'est pas très très bonne alors, on peut aller à rebours c'est à dire que si j'avance d'une unité mais vers la gauche, ici je vois que la valeur atteinte est 0 et ensuite, j'ai une tangente horizontale donc, et ceci jusqu'à moins l'infini donc, on voit donc que la courbe approchante de la fonction exponentielle par pas de 1 c'est une fonction constante jusqu'à moins 1 et ici, j'ai une ligne brisée qui va être d'autant plus éloignée de la courbe exacte que je vais tendre vers plus l'infini alors, nous pouvons avancer un petit peu dans le cadre théorique c'est à dire que se déplacer sur la tangente c'est à dire que c'est remplacer f de a plus h la valeur exacte, par exemple, ici que j'ai lorsque j'avance de 1 à partir de 0 donc, ça serait f de 0 plus 1 égale à peu près environ f de 0 c'est à dire 1 plus le coefficient directeur de la tangente c'est à dire le nombre dérivé qui est égal à la fonction elle met à la valeur de la fonction c'est à dire 1 multiplié par le pas le pas h ici donc, j'aurai donc f de 1 qui est à peu près égal à f de 0 c'est à dire 1 plus f prime de 1 c'est à dire f prime de 0 c'est à dire 1 multiplié par 1 donc, on trouve 2 alors, si l'on travaille avec les suites numériques nous pouvons dire en fait qu'une valeur approchée de l'exponentielle à l'abscisse xn plus 1 c'est égal à la valeur de l'exponentielle à l'abscisse xn ici, le f de a plus le nombre dérivé de la fonction exponentielle mais nous allons voir que c'est la fonction exponentielle elle-même multipliée par h on a donc yn plus 1 si je parle des ordonnées qui est à peu près égal à h ici multiplié par le nombre dérivé de la fonction exponentielle en xn et ce nombre dérivé est égal à la fonction exponentielle donc c'est à dire à yn plus l'image exponentielle xn c'est à dire yn et ceci avec y de 0 égal à 1 en mettant en facteur yn nous voyons que yn plus 1 est environ égal à 1 plus h fois yn et nous reconnaissons ici sur la partie droite de cette égalité approchée une suite géométrique de raison 1 plus h et de premier terme on peut donc écrire que yn est approximativement égal à 1 plus h à la puissance m nous voyons par exemple si nous prenons le cas où h est égal à 1 ce que nous avons ici h égale 1 c'est à dire en un coup nous arrivons directement à une valeur approchée de l'exponentielle cette valeur approchée nous dit que c'est à peu près égal à 1 plus 1 sur 1 à la puissance 1 et ça fait 2 nous pouvons diminuer le pas alors diminuer le pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous allons nous déplacer sur plus d'une tangente pour atteindre une valeur approchée du point précédent imaginons par exemple que nous prenions un pas de 0,5 c'est à dire que nous allons arriver en 1 en 2 étapes donc avec n égale 2 alors nous allons pas aller trop vite voilà n vaut 2 puisque h vaut 0,5 et donc nous voyons que nous arrivons à une valeur approchée de l'exponentielle 1 en 2 étapes voilà donc nous avons l'exponentielle 1 qui est à peu près égal à 1 plus 1 demi à la puissance 2 ce qui fait environ 2,25 voilà nous pouvons ensuite pour suivre le même processus ici alors nous avons de plus en plus de mal à voir ici la différence entre la courbe et les tangentes donc on a une tangente ici ensuite nous basculons sur une autre approximation ici sur une autre et ensuite ici sur une autre alors nous avons atteint une valeur approchée du point exponentielle 1 en 4 étapes nous avons bien h égale 1 quart et donc l'exponentielle 1 est à peu près égale à 1 plus 1 quart à la puissance 4 ce qui fait environ 2,44 alors nous voyons que plus h est petit plus la courbe approchée à l'aide des tangentes c'est à dire la ligne brisée est proche de la courbe de solution ici et plus la valeur atteinte en 1 va se rapprocher du nombre exponentiel donc nous pouvons écrire ici alors nous allons déplacer effectivement cette valeur approchée nous allons afficher plus de valeurs au niveau des décimales voilà 5 décimales et nous voyons déjà que quand nous sommes à n égale 651 donc nous avons exponentielle 1 qui vaut à peu près 2,71 62 etc nous approchons nous approchons nous augmentons la valeur de n avec des très très grandes valeurs de n voilà et nous voyons que par exemple pour n égale 10 000 nous avons une valeur approchée du nombre qui est 2,718 15 donc les 4 premières décimales sont satisfaisantes nous pouvons écrire que le nombre c'est la limite de 1 plus 1 sur n à la puissance n je vous remercie de votre attention à la puissance à la puissance Merci.